Nous voilà donc à la rentrée avec toutes les énergies nécessaires pour mettre en oeuvre tout ce à quoi nous sommes appelés. Et cet automne va être marqué par l'ouverture de l'année de la foi. C'est peut-être là que nous pouvons trouver le meilleur dynamisme. Comment puiser la source vitale de notre relation à Dieu pour pouvoir accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Et comment à partir de cette action, à partir de cet enracinement, nous pouvons traduire en mots ce à quoi nous croyons. C'est là vraiment que l'année de la foi prend tout son sens. Il ne s'agit pas de faire un discours supplémentaire, théorique. Il s'agit vraiment d'engager toute notre vie. Et au service non seulement de nos instituts, mais du monde entier. Puisque nous sommes attendus beaucoup plus que nous le croyons. Nous aurons cette année aussi, au mois de novembre, l'Assemblée Générale de la COREF. Et il faudrait que, dans la perspective de cette année de la foi et de la nouvelle évangélisation, nous puissions engager la réflexion de cette Assemblée Générale dans une véritable dynamique de conversion. C'est là, sans doute, que nous sommes au pied du mur et que nous avons un passage à faire. Donc il faut nous y préparer. Nous sommes à même maintenant de commencer cette année avec joie, avec dynamisme et tous ensemble dans un élan de fraternité. Bonne année à tous.